Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler classement. Nous sommes dans la salle de tri des archives départementales puisque c'est ici que l'on classe les archives. Alors le classement, qu'est-ce que c'est ? Je dirais pour commencer que c'est l'activité potentiellement la plus longue et la plus chronophage des archivistes car c'est une action à la fois matérielle et intellectuelle qui doit s'effectuer dans le respect de normes de description qui sont très importantes pour la bonne compréhension des archives. Alors, on parle de fonds d'archives. Fonds d'archives, pourquoi ? Parce que les archives sont pour nous quelque chose qui se constitue de façon organique. C'est-à-dire que les archives reflètent les activités de celui qui les a produites. L'objectif du classement est de faire en sorte que celui qui consultera les documents puissent comprendre à travers la lecture de ces documents dans quels objectifs ces archives ont été produites. Ça fait appel bien évidemment à un sens de la déontologie, le classement, puisque l'objectif est vraiment de restituer les activités d'un producteur donné. Ça peut être simple quand les archives ont été bien tenues par le producteur et collectées correctement. Mais parfois, les producteurs n'ont pas su tenir correctement leurs archives pour XX raisons et il arrive que nous les collections soit dans l'urgence, sous forme de vrac, soit à la suite d'un sinistre, etc. Ce qui fait perdre quelque part le sens et l'ordre originel des documents. Donc le classement vise à restituer cet ordre originel et vise aussi à restituer un contexte de production. C'est très important. Ensuite, le classement, bien sûr, vise aussi à décrire les documents qui composent le fond. Pour que cette description soit la plus fiable possible, il faut utiliser un mode de présentation et un vocabulaire le plus normé, si je puis dire, possible. La partie matérielle va viser, puisque les archives arrivent généralement, dans le meilleur des cas, dans des boîtes un petit peu en carton, comme ce que l'on connaît chez nous, dans le pire des cas, sans conditionnement, voire dégradé. Et l'objectif est pour nous de pouvoir les remettre dans des supports et des environnements qui, de nature, a préservé et a augmenté leur durée de vie. Donc nous allons les reconditionner soigneusement. Nous allons aussi éliminer les ennemis des archives. Donc il y en a un certain nombre. Les plastiques, les éléments métalliques, par exemple, sont effectivement des ennemis que nous allons méticuleusement éliminer de cette partie-là. Et nous allons effectivement reconditionner, coter les documents, c'est-à-dire que nous allons leur attribuer un identifiant qui servira à les retrouver. Nos programmes de classement obéissent à une logique, il y a des priorités que nous définissons en interne, qui peuvent correspondre à nos priorités en matière de collecte également. Donc là, par exemple, ce sont des fonds issus du secteur scolaire. Par exemple, là, vous avez un registre du conseil d'administration du collège de la Rochefoucauld, qui date du XIXe siècle. Nous avons aussi un programme spécifique de classement des archives de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc on en a un exemple ici, par exemple, dans un fonds du cabinet du préfet. Vous voyez des documents ici qui datent de l'occupation. Et donc ça, c'est effectivement un ensemble de documents assez volumineux que nous nous attachons à traiter pour produire un guide des sources spécifiques sur la période. Voilà pour le classement. Je vous donne rendez-vous dans l'épisode suivant, qui sera consacré à la conservation des documents. À bientôt !